Pauline Matin, expliquez-nous. Il est 8h moins 5, bienvenue sur RMC, Bérangère Bocquillon, bonjour. Bonjour Mathieu. On termine cette année compliquée, profondément, qui a profondément changé nos vies, oui. Alors expliquez-nous, pourquoi ça a été si difficile de vivre 2020, sans s'embrasser, sans se serrer la main, sans se toucher ? Eh bien 2020 nous a appris quelque chose, c'est que les Français ont une vraie culture du contact. Prenons l'abysse par exemple, c'est pas rien de renoncer à s'embrasser. C'est ce rituel de salutation, il remonte à l'antiquité. De tout temps, nous nous sommes embrassés, plus ou moins selon les époques, et pas dans toutes les cultures, en Inde ou en Chine, on ne s'embrasse pas. Mais en France, c'est une tradition qui date et qui évolue. Au 19ème, seules les femmes se font la bise. Dans les années 70, la bise se pratique entre hommes et femmes. Et plus récemment, les hommes se mettaient même à se faire la bise entre eux. Et puis chaque région française a ses propres traditions, une bise, deux bises, trois bises, sur une joue, sur deux joues. Bref, ça n'est pas naturel pour un Français de renoncer à s'embrasser pour se saluer. Il y a aussi la fin de la poignée de main. Voilà, la poignée de main, elle se répand vraiment au 19ème siècle. Vous savez, avec la naissance de la République, qui affirme l'égalité entre les citoyens, se serrer la main, c'est se mettre d'égal à égal. C'est d'ailleurs un tel signe d'égalité que la poignée de main sera même enseignée dans des écoles. Dans les écoles chinoises, par exemple, juste après la fin de l'Empire, s'est enseignée comme un idéal démocratique pour en finir avec les hiérarchies de classe. C'est aussi un instrument commercial, la poignée de main. On se serre la main pour marquer la conclusion d'un contrat. Un instrument diplomatique, les poignées de main entre chefs d'État. Et puis les sportifs l'utilisent aussi avant et après un match pour matérialiser un combat honnête entre les concurrents. Bref, une poignée de main, c'est beaucoup plus qu'un salut. Alors, beaucoup de nos relations en 2020 sont passées par les écrans, les réseaux sociaux. Heureusement qu'ils étaient là, mais ça remplace en rien le contact physique, Bérangère. Oui, alors c'est sûr que ça existe, les grandes amitiés épistolaires. Donc tout est possible avec l'amitié. Mais un anthropologue américain a calculé bien avant la pandémie les distances physiques entre des interlocuteurs. Et il calcule qu'entre deux amis qui discutent, il y a en moyenne 50 centimètres qui les séparent. Alors qu'entre deux collègues de travail qui se parlent, il va y avoir en moyenne 1,50 mètre. Ah oui ? Donc oui. Et Aristote l'écrivait déjà à son époque. L'amitié pour être viable a besoin de temps et de proximité physique. Et oui. Alors justement, est-ce que ces changements ont entraîné une baisse des relations entre chacun de nous ? Eh bien pas forcément. Il y a une étude du CNRS qui a été publiée après le premier confinement qui a révélé que les plus de 75 ans ont été plus souvent en contact avec leurs amis que d'habitude. Ils ont eu plus de relations, pas forcément physiques évidemment. On l'a vu dans les immeubles d'ailleurs. Beaucoup de voisins sont venus proposer leur aide aux plus âgés pendant le premier confinement. En revanche, pour les plus jeunes, c'est pas la même chose. Ils ont eu moins de relations avec leurs amis, c'est normal. Les jeunes ont des réseaux d'amitié très dynamiques mais qui passent par des rencontres dans des lieux comme la fac, les bars, les discothèques. Et tout ça, c'est terminé. Note d'espoir pour finir, Bérangère. Est-ce qu'on peut espérer revenir à nos bonnes vieilles bises, nos poignées de main ? Alors écoutez, le monde a connu la peste, la grippe espagnole, le sida. Ça a entraîné de la prudence mais pas de la défiance. Donc le Covid, ça sera peut-être la fin de l'insouciance de nos embrassades. À l'avenir, on n'embrassera certainement plus les personnes qui ont des rhumes ou des signes d'infection. Quoi qu'il en soit, on rêve tous de pouvoir de nouveau embrasser, se toucher, se serrer dans les bras. Et plus on est privé de quelque chose, vous savez, plus il prend de la valeur. Donc on y reviendra un jour. Oui, c'est le vœu que l'on formule pour cette nouvelle année qui nous attend. Merci Bérangère, passionnant. On a appris plein de choses sur la bise et la poignée de main. Merci Bérangère, passionnant.